ADN, ça voulait dire initialement Assemblée artistique des diversités numériques. C'est à une époque où on avait des grands rassemblements de gens qui codent du jeu vidéo, de musiciens, d'artistes visuels. On appelait ça les démo parties et c'était le nom de cette assemblée qui a eu lieu à Lyon en 2004 et 2005. Et depuis, la structure que je dirige, qui est une association, a gardé ce nom. Initialement, c'était vraiment un rendez-vous de gens qui étaient d'abord des étudiants, qui étaient tous en train de réfléchir à leur avenir. Il y en avait qui voulaient être plutôt artistes plasticiens, d'autres musiciens, d'autres qui étaient vraiment dans le jeu vidéo, dans le développement. Et tous ces gens-là se sont retrouvés dans une friche, qui était la friche Herville à Lyon. Et on montait un collectif, on montait ce premier festival, qui a permis de rassembler 3 000 personnes pour venir être sur du geek créatif, coder, se former mutuellement, apprendre des choses avec ces notions de partage de compétences, etc. Et vraiment de création visuelle, de création sonore. La structure a muté au fil du temps, parce que là je parle de quelque chose qui était il y a 10 ans, pour pouvoir aussi mieux répondre aux besoins des professionnels, qui sont les personnes, les profils dont je parle, c'est quand même surtout des indépendants, qui avaient besoin d'une structure auxquelles se rattacher, pour facturer, pour pouvoir bosser ensemble, s'agréger sur des projets. Et donc la structure a vraiment pris petit à petit cette couleur d'une structure plutôt support, qui permet de fédérer tout un écosystème créatif. Aujourd'hui l'ADN c'est une association qui est dédiée au développement des arts et des cultures, en lien avec les technologies. Ce qui nous a lancé là-dedans, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une certaine vigilance poétique par rapport à la révolution numérique, avec toutes ces innovations qui nous transforment aussi au quotidien, dans nos pratiques, dans nos usages, etc. Et comment finalement, toute cette accélération-là est de plus en plus forte ces dernières années, quel recul on a au niveau social, au niveau individuel, etc. Et on pense que bosser avec des artistes qui détournent ces technologies, qui se les approprient, qui essayent de leur faire raconter d'autres choses, c'est aussi un moyen d'avoir un peu une mise à distance, peut-être un recul un peu sensible ou critique par rapport à toutes ces technologies-là qu'on nous soumet et qui sont de plus en plus consommées. Du coup, on a deux champs d'activité essentiels. Un qui est vraiment sur le soutien à la création, donc comment on va accueillir des équipes artistiques sur des temps de recherche, d'expérimentation, de travail, leur fournir du conseil technique, artistique, des locaux, des espaces dans lesquels travailler. Et puis ensuite, une fois les créations abouties, comment on va les exporter. Et la deuxième fonction, c'est beaucoup plus sur une fonction de transmission. Donc on a des formats de workshop, des ateliers dans lesquels on va pouvoir s'initier, découvrir, apprendre à bidouiller. Et puis jusqu'à des niveaux un peu plus forts de formation tout au long de la vie sur des nouveaux logiciels, des nouveaux systèmes de captation de mouvements ou tout un tas de choses qui sont toujours au service de la création du spectacle vivant ou d'installation artistique. Moi, j'ai un rôle de manager assez particulier parce que c'est vraiment une formation que j'ai eue sur le tas. Je n'ai pas été formé théoriquement là-dessus. Et en fait, j'arrivais avec tout un background qui était vraiment celui de l'intelligence collective, le faire ensemble, une hiérarchie qui n'hésite pas, donc horizontale, etc. Des modes qui sont ceux de l'autogestion en fait, peut-être. Et puis avec le temps, besoin d'efficacité, etc. Donc on est rentré dans des modes un peu plus structurés, mais qui restent assez proches d'une philosophie collégiale et du coup sur lequel on a besoin aussi de tout un tas d'outils. Comment tu mets en mouvement des équipes sur des logiques de projet et sur la temporalité du projet. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment mon boulot, c'est une grosse partie de mon boulot quotidien. C'est une espèce d'animation, comment t'entretiens la flamme, comment on l'envie, comment tu tiens le calendrier, le budget qui va derrière aussi. Mais ce rôle-là, il est un peu, il s'est construit avec le temps pour moi. Alors le statut d'association, il a l'avantage d'une grande liberté de statut. Donc t'écris complètement ton modèle de gouvernance. Et il permet d'accéder à des subventions publiques, donc de venir à des endroits d'intérêt général, sur certaines missions, quand je parlais de faire découvrir à des nouveaux publics certaines pratiques, certaines œuvres, etc. Ça, c'est des trucs sur lesquels il n'y a pas de marché en face, donc il n'y a pas de modèle économique possible à mettre en place. Et donc la puissance publique vient financer ces endroits-là. Donc le statut associatif, il permet à la fois de facturer comme n'importe quelle boîte quoi, et à la fois d'aller chercher des subventions, plus dans une logique d'une espèce de délégation de compétences d'intérêt général. L'autre forme qui est intéressante sur l'ASSO pour moi, c'est vraiment au niveau de comment tu construis ta gouvernance, sur lequel on a un conseil d'administration qui est bénévole. Du coup, ce n'est pas des gens qui ont un intérêt ou qui vont investir dans la structure, c'est des gens qui ont un intérêt qui est moral avant tout, et qui vont donner de leur temps et donner de leurs compétences. Un endroit qu'ils considèrent comme un engagement, ce qui redonne à mon avis une couleur politique à une association par rapport à une ESA, où l'économie est peut-être d'abord avant l'engagement politique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?